ce chat doit être opéré d'une petite tumeur la propriétaire a précisé qu'il n'était pas commode un petit sédatif devrait le calmer tu prends la peau du coup avec 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 l'essuie et tu le plaques à ce moment là mais en ayant et la peau du coup tu la tiens fermement juste la peau du coup face à l'agression du chat sauvage l'assistante vétérinaire est restée calme mais la morsure a été violente nouvelle urgence mais cette fois pas pour un animal pour l'infirmière pendant ce temps le chat rebelle est fermement décidé à déjouer toutes les stratégies d'approche l'anesthésiste renonce à la piqûre et tente une nouvelle méthode et qu'on bascule pas tout à fait à l'envers parce que moi je dois ouvrir cette fois c'est la bonne notre chat sauvage est coincé dans une boîte qui a été bricolé pour être étanche l'animal va pouvoir être endormi grâce à un gaz soporifique une méthode utilisée habituellement pour les oiseaux ou les petits animaux et le gaz fait rapidement son effet il faut faire attention parce que inoffensif notre chat va pouvoir entrer dans le bloc opératoire il n'est pas comme une mère on va y aller allez un petit whisky comme hier soir il n'y avait pas de vodka nouvelle urgence les griffures et morsures du chat sauvage ont été diagnostiquées plus graves que prévu l'assistante vétérinaire est dirigée vers l'hôpital le plus proche il n'y a pas